La force de l'indiponce, c'est parce que l'indiponce a toujours été proche sur son public. La force de l'indiponce, c'est parce que l'indiponce ne méprise pas les gens. La force de l'indiponce, c'est parce que l'indiponce est humble. Quand j'ai eu le problème ici avec l'indiponce, c'est les Camerounais qui sont allés voir l'indiponce que l'indiponce me porte plein. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai jamais mis dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais gagné rancune. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit que je vais détester l'indiponce. Jamais, parce que j'ai compris que l'indiponce c'est une personne qui est comme moi. Elle est humble, elle est grande, elle est gentille. Les gens l'ont utilisée pour venir, pour faire, pour déposer une plainte contre moi. Lui, c'est la vérité, ils l'ont utilisée. Et je connais ces personnes-là, je ne les en veux pas. Dieu leur a donné la réponse. Dieu leur a répondu à ma place. Donc je n'ai pas besoin de leur répondre. Je connais ces personnes-là qui ont monté les coups bas. Pourquoi ne pas se faire quand ils sont allés au Cameroun ? S'ils n'ont pas dit qu'avec les intentions de porter plainte à quelqu'un ? Combien des gens ont dit qu'ils pensent ici dans les réseaux sociaux ? Pendant des années, on l'a traité de vendre des sorciens. On l'a traité de vendre des gens humains. On l'a traité de tous les noms. On l'a traité de comment les réformes, les mongres, les faillants. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de cette l'indiponce dans les réseaux sociaux ? Elle n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Posez-vous la question. Pourquoi c'est Lolo ? Parce que Lolo ne l'avait pas insulté autant comme l'autre l'a insulté. Pourquoi c'est Lolo ? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui se sont alignées derrière l'indiponce. Pour forcer, tu te portes, fais comme ça. Fais comme ça, dis comme ça, fais, 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 fais. Le président de Gela dit que, il s'est dit qu'il n'y a pas un ancien. Tu nous as vu ? Tu n'as pas vu nos photos ? Tu n'as pas vu ? La honte vous revient. La honte vous revient. C'est là où je dis que je ne peux jamais détester cette femme-là. Parce que je connais le fond de la personne. Je connais son fond. Elle est une femme qui a un grand cœur. C'est ça qui fait la force de l'indiponce. Parce qu'elle n'est pas, elle est restée elle-même. Quand vous dites qu'elle est villageoise, elle est restée villageoise. Elle est restée dans son naturel. Nous, nous sommes des villageoises. C'est ça qui fait notre force. Nous, nous sommes des villageoises. Oui. L'indiponce, Tata Lolo et moi, nous sommes des villageoises. Nous sommes nous les orphelins. Nous, on n'a personne sur la terre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'amour des gens. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'être en contact avec ceux qui nous aiment. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas mépiser ces gens-là. Parce qu'on sait qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous apporter l'amour. C'est ça. C'est la vérité. C'est ça qui est ça. Oui, nous sommes restés nos villageoises. Nous sommes restés nous les filles du quartier. Parce que dans la vie, quand tu es comme ça, Dieu t'élève. Et Dieu est élevé l'indiponce. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les méchants. Dieu n'aime pas les égoïstes. Dieu n'aime pas les sorciers. C'est la raison pour laquelle l'indiponce un succès total à l'Olympia. C'est parce que Dieu lit les cœurs. La Samania, là, tu peux aller marcher à Tentina. Il y a une grande escale des réseaux sociaux. Tu peux même laver ses assiettes. Tu peux même laver ses slipes. Tu peux laver tout. Mais tant que ton cœur n'est pas propre, tu deviendras à Tentina. L'autre jour, tu ne vas pas vouloir un peu de te retirer d'elle. Pour aller faire ta passe. Elle ne va pas marcher parce que ton cœur est noir. C'est ça qui est ça. Dieu donne selon les cœurs. Oui, ils sont partis monter les coups contre l'indiponce de l'Olympia. L'indiponce a dit à son avocat que je retire ma pleine. Ce sont mes sœurs. Et voilà le résultat aujourd'hui. Au Olympia, vous dites que quoi ? L'Olympia n'a pas travaillé. Quand j'étais à l'Olympia, les gens m'appelaient. Tentina Lolo, tu nous as fait payer les bières. Tentina Lolo, tu nous as fait payer les bières. Tu nous as quand même tellement chauffé les fesses. Tentina Lolo, tu nous as fait payer les bières. Je ne suis pas seul. J'étais avec les gens. Julie Loé, la reine de mes bières, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec moi. Ils écoutaient combien j'en parle. Il y a une femme qui dansait là-bas. Elle me bloquait, elle me l'a vue. J'ai dit que ma sœur, elle me dérangeait parce que je viens danser. C'est toi qui m'appelais prendre mon biais dans le sud de l'Olympia. Alors, c'est ça, soyez humble, mes frères. Restez humble dans la vie. Arrêtez d'être aigri, l'aigreur. Tu as envie de vouloir en moindre les autres. Lady Ponce, c'est-à-dire le projet de travail. Je suis la première blogueuse camerounaise. Je dis ça et je ne dis ça avec personne. Quand Lady Ponce lançait son Olympia, il y a deux ans avant le Covid, j'étais la première à commencer à lancer la publicité, à faire la tour sur ma page ici. Détinez le fond de la page, vous allez voir. Détinez sur cette page, vous allez voir. J'ai commencé à faire les publicités. Commencé à faire les publicités de Lady Ponce. Elle m'a même remercié quand elle était chez elle à Bonamou, c'est-à-dire à l'époque qu'elle était sur Marie. Elle m'a remercié dans un direct que merci, je vois ce que tu fais. Vous n'avez rien fait. Je fais seulement la communication qu'elle fait sur ma page. Vous savez combien je paye, mes gars ? Vous savez combien je paye ? Les montages des serres à l'Olympia, c'est mon graphisme. Vous voulez salir qui ? Donc, tu as opté, chacun blogose à ta ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale, c'est de vanter l'artiste. C'est de vanter les mérites de l'artiste. Je peux sortir tous les directs ou les vidéos où j'ai vanter les mérites de l'artiste et je demande aux Camerounes de sortir massivement et d'acheter les deux pour enlever la honte, pour mettre le barrage aux sorciers, aux vampireuses, aux sorciers qui veulent détruire l'image des gens. J'ai dit, si j'ai eu les premiers Nédipons, c'est quand vous, et vous vous rappelez, quand j'ai fait le direct sur Nédipons, quand il y avait le clash entre les Carbaminés, qu'est-ce qu'on a fait, le mariage ? Vous vous rappelez, c'était ça qui m'a poussé à clasher Nédipons. Mais sinon, à la base, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et vous le savez très bien. Et quand j'ai fait le direct, j'ai framponné. Quand j'ai venu faire le direct de 50 000 vues, rappelez-vous, j'ai dit que quoi dans mon live là ? J'ai dit que quoi dans mon live ? Parce que j'avais dit qu'on va faire le direct après son direct. Quand elle a fait le direct de 50 000 vues, je vous avais dit que quoi ? Rappelez-vous bien de ce jour, quand on est fait passer à quelqu'un, c'est une femme qui a battu, et moi, Lolo, le cœur que j'ai, ne me permet pas. Parce que je suis une croyante. Je suis une croyante bâtiquante. Je suis une croyante. Moi, Lolo, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas. Je ne respire pas. Viens respirer à ma place. Je te bloque comme tu m'as manqué le respect. Ne viens pas pleurer demain. Allez, bye-bye. Manque le respect. Voici ça. Dieu m'a permis. Dieu m'a dit, ne m'en est pas bien. Quand j'ai vu ma soeur abattue à la... Quand j'ai vu ma soeur abattue à la CRTV, j'ai dit que je n'ai plus le droit de continuer ce direct. Je vous avais dit que quoi ? Que je ne le fais plus. Que je ne le fais plus le live concernant la star. Parce que j'ai vu une femme abattue à la CRTV. J'ai dit que tu n'as pas de coeur. Tu es trop faible. Oh, machin, disait. Là, je ne le dirais. Elle fait le modèle. Vous vous rappelez de ça ? C'est pour vous dire que le naturel vient toujours au galop. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre. Je vais rester moi-même. Moi. Je ne serai jamais une autre manière. Je vais vous faire plaisir à qui que ce soit. Quand il faut abouer, j'abouer. C'est ça qu'est ça. Est-ce que ça ? Quand il faut abouer, c'est-à-dire que le nom abouer. J'abouer. Quand il faut abouer, j'abouer. C'est un ouh, ouh, ouh. Je suis dedans. Ce qui n'est pas content, hein. Épargnez vos oreilles, vos teignpans. Vous partez de mon direct. C'est ça. Succès total. Les réponses. La maman. Oh. La maman des orphelins. C'est grâce à les réponses que j'ai connues. Ma kepe moussoké. Pour les gens qui disent que les réponses n'ont jamais dénoncé. La première fois que je vois le live des déplacés de ma kepe moussoké. C'est sur la page de les réponses. C'est depuis ce jour-là que j'irai voir les déplacés de ma kepe moussoké. Parce qu'elle était partie là-bas de son association. Voir le travail de les réponses. Quand elle, c'est une femme qui est unique et cette femme-là, elle est pour moi. Bon, ok. Je vais un peu bloquer cette personne-là. Parce qu'il y a toujours les haineux. Allez. Faites très attention à vos commentaires aujourd'hui. Je ne vais pas les commenter haineux. Sinon, vous allez être bloqués. Vous n'allez pas vivre. Les déponses, c'est une légende. Voyez là qui m'embouille. Les déponses, c'est-à-dire l'autre thème. Ils ont voulu détruire. Ils ont voulu mettre les palabres entre les orphelins. Notre Dieu, le Dieu des orphelins a refusé ça. Le Dieu a fait que tu ne peux pas. Moi, je ne venais pas les déponses, mais c'est une femme que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Il y a eu ces problèmes. J'ai dit que je ne suis pas les ai lavé les mains. J'ai lavé les mains de Ponce. Il y a eu plus de 9000 personnes que non. Quand quelqu'un est déjà tombé comme ça, moi, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Je ne fais plus le direct. J'ai coupé. C'était ici. Je n'étais assis là ce jour-là. Je ne fais plus le direct. C'est la star. J'arrête. Je ne le fais plus. Parce que j'ai vu ma star là-bas. J'ai les gros seins. Que j'ai vu, j'ai les gros seins. Mais si je fais, je sais, il y a eu des affaires quoi. Donc, tu peux, moi. Tu as tu as fait. Agité quoi. Agité de me quête. Et tu fais ça. Pour aussi mon âge, tu me suis le top. Tu as eu la voiture, tu m'appelles. Je te donne. Tu as eu la voiture, tu m'appelles. Tu mets mon téléphone. Tu veux te dire que tu veux acheter. Mets-le-la dans la poche. Les réponses. Est-ce que là, on partait mon direct sur l'accord ouvert ? J'ai les gros seins. Partagez-nous. Mettez-moi aussi les étoiles, non. La rentrée soleil, c'est arrangu. Ou même pas ce qu'à l'aider. Ou même pas ce qu'à l'aider. Non, pas ce qu'à l'aider. Merci au président. Moi, pour ces grands hommages que tu m'as rendu sur ta page. C'est très gentil. On est souvent qu'il faut reconnaître le travail des cercles. Voilà, il n'y a pas encore ça sur l'accord ouvert. Mais je comprends. Je vais partager sur l'accord ouvert. Parce que les gens attendent ce live. Mais je ne vais pas durer. Parce que s'il reste là longtemps, ce n'est pas bon. S'il reste là longtemps, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a fait un direct ce matin. Les gens sont partis monter le coup. On ne dit pas en voir Lolo en prison. Lolo ne dit pas, on ne s'en dit jamais. Elle a porté plainte. Parce qu'elle était montée. Elle était montée. Elle appelait les gens. Elle était montée contre moi. Mais elle a dit à la fin que Lolo là-même, ce n'est pas une fille qui est méchante. Ouais. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Je suis avec ma soeur, Lady de Lady. C'est ça qui est ça. Je suis avec ma soeur, Lady Ponce. Je ne vois plus les commentaires. Vous commentez toujours. Les commentaires sont partis. Moi, je ne suis pas une conneuse de tête. Comme j'ai fait pour Lady de main, je vous en crois aussi, allez liker le nouveau clip de Mama Cattino. Je ne suis pas une conneuse de tête. Quand tu avais tes soeurs camonnes, l'union fait la force. Ouais. Est-ce que les gars sont partis, je suis tout à l'heure. Hier, ça, je suis encore ouvert. Moi, je vais pas te dire, je suis encore ouvert. Attendez, je vais pas te dire, je suis encore ouvert. Je vais pas te dire, je vais pas te dire, je vais pas te dire. Donc, je ne vois plus les commentaires. Ouais, je n'ai pas mal fait le dire ça en commentaire. Déjà, si on est venu me laver, je vais lire ici, là. Je ne vous laisse pas. Donc, les gens ont voulu me coller la tête avec la star. Quand j'arrive au Cameroun, la star n'a déposé aucune plainte contre moi. C'est les gens qui l'appellent. Oh, parce que c'est incité. Vous avez honte aujourd'hui. Vous avez honte aujourd'hui. La honte va vous tuer. Vous ne devez pas voir les soeurs unis. Lady Ponsa fait un succès total. Lady Ponsa l'élever. C'est le Cameroun entier qui est à l'Olympia. Vous vous lévez, vous dites que quoi ? Vous dites que quoi ? Que les dents, ça, ça n'a pas fait quoi ? Je ne suis pas le défenseur de Lady Ponsa. Je ne suis ni le défenseur de Lady Ponsa. Mais je dis la vérité. Je ne veux pas venir dans la vérité. Vous avez monté le coup. Vous avez monté le coup pour détruire le conseil de cette femme-là. Vous avez monté le coup. Certains sont venus et disent, quand tu fais la pub, elle a voulu t'envoyer un pison. Je dis que ça fait quoi ? Elle ne m'a pas l'envoyé un pison. Oh, il faut... J'avoue le faire comme si vous aimeriez tout à l'envoyer le passé. Vous voulez saboter son conseil. Je dis que ça ne marche pas avec moi et ça ne marchera pas. Oui. Ça ne marche pas avec moi. On ne me manipule pas. Vous ne pouvez pas me manipuler contre les dépenses. Jamais de la vie. Je refuse ça. Je suis femme. Maintenant, je suis une dame. Je dois réfléchir avant de commettre certaines choses. Je dis que je me lance. J'ai commencé au début. Le diable est entré. Voici encore le diable qui veut revenir. Non. Je ne veux pas céder à la tentation. Je ne veux pas clasher quelqu'un. Mais je vais... Je vais... Je vais... Comment dire ? Je vais vanter l'image de l'artiste. C'est ce que j'ai fait. Je suis fier. Je suis fier de mes collègues blogueuses qui ont bâti un travail énorme. Vous avez toujours m'épuisé les blogueuses en diaspora. Les dépenses à fermer les blogueuses. Ce sont les blogueuses qui ont... Elles ont bâti... Nous avons bâti un travail énorme. Je respecte. Je ne suis pas comme celles blogueuses qui passent le temps à soir vouloir déniquer les gens alors qu'elles ne sont rien. Moi, je connais. Je connais. Je reconnais toujours le travail des blogueuses. C'est ça qui fait ma grandeur. Je ne suis pas venu péter. Aucune blogueuse ne peut me salir sur la toile parce que j'ai fait déjà ma fondation. Je suis assise là. J'ai fait ma fondation. Aucune blogueuse camerounaise ne peut m'anéantir en dehors de Dieu. Aucune blogueuse camerounaise ne peut éteindre mon élan dans les réseaux sociaux. Celle qui tente, elle va voir. Parce que vous ne pouvez pas. Parce que dans le lot, j'ai conquéré le cœur de mes fans. J'ai conquéré le cœur des camerounais, des Africains qui m'aiment. Ils voient mon travail. Ils sont bluffés par ce que j'ai fait. Je vais faire mes décryptages. Où j'ai beau. Où j'ai fait ceci. Mes loulomania. Les loulomania du monde entier m'aiment pour ça. Ne venez pas me combattre en quoi vous auriez visibilité d'arrêter dans le lot. Vous n'allez jamais le faire. Vous allez salir votre fond. Votre fond. D'accord. Vous êtes en train de construire. Et celles qui sont déjà là, ne croyez pas que c'est en parlant de le lot. Négativement. Non. Les réalités sont sur le terrain. Je suis une blogueuse d'État. Je suis une blogueuse d'État. Ce n'est pas les affaires qu'on parle. Je ne vois pas les commentaires. Il n'y a plus les commentaires. Dans ce qu'est-ce que c'est ça. Il n'y a qu'on peut le suivre blogueuse d'État. Ne venez pas les mettre des étoiles. Où sont les commentaires dans les directs sinon. Moi, je veux les commentaires. Je n'aime pas moi les directs sans lire les commentaires. Voilà, je vois un million. Mais un million de commentaires. C'est un million de commentaires. Arrêtez votre sorcellerie. Les tribalistes, là. Arrêtez votre sorcellerie. T'as-tu l'air, le lot est aimé. Hey ! Au Cameroun, alors c'est grave. Quand j'étais dans mon WhatsApp les appels du Cameroun, les messages. Oh, maman. Je salue le travail des blogueuses, mes chers consœurs. Pour avancer dans la vie, il faut reconnaître le bienfait. de travail. Je reconnais le travail que les blogueuses ont battu derrière ce concert. Aujourd'hui, ces chants, ces chants, les promoteurs des soirées, commerçants, là, vous conduirez à accomplir ce qu'on appelle le travail d'une blogueuse. Même dans notre pays, aujourd'hui, les Camerouns doivent valoriser les blogueuses. Le Cameroun, même au Qatar, les blogueuses doivent être au Qatar. Parce que nous avons une part dans la société aujourd'hui, là. Parce que nous travaillons pour ça. Nous avons réussi à captiver les Camerounais de tout bon, de les afficher de partout dans le monde. Donc, il faut respecter le travail des blogueuses. Quand vous voyez, je travaille, je travaille. Je travaille. Parlez à boyer comme j'abois la maman. Parlez ça. Je dis que je parle et n'arrive même plus à respirer. Parce que je vais donner le meilleur de moi en face de vous. Je vais vous convaincre. Je ne vais pas laver les mouvements. Je vais entrer dans vos cerveaux pour vous faire comprendre ce que je dis. Ce n'est pas le travail. Alors là, je suis... Maman, je suis fatiguée. Maman, même dans tous les sens. Dans les dépenses, succès total. Les haineux ont dit qu'il n'y avait pas du monde. C'était à guichet fermé. Et tout le Cameroun était représenté. Il n'y a pas de Cameroun et qu'il n'y avait pas des écarts. Les écarts étaient remplis. Remplis à l'Olympia. Les bamilés qu'ils sont contents. Les bassards, les aroussards, les gagnens, les ivoiriennes, les congolais, c'est l'Afrique entière qui a rendu un grand thommage. Les dépenses en se déplaçant pour l'Olympia. Les jaloux viennent maintenant qu'un jaguar en m'ont apporté le gros caresson. Hommes tabous, femmes africaines. C'est la raison pour laquelle nous, les femmes africaines, la forme africaine est complexée. Quand tu arrives en Europe, tu vois la Côte d'Azur, tu vois une femme blanche qui pèse 150 kilos, elle est en maillot de bain. Une femme blanche qui pèse 130 kilos, elle est en maillot de bain. Elle s'en fout. Elles ont les brouillettes ici un peu de partout. Elles ont les gros ventes. Elles mettent ça en valeur parce que c'est leur corps. Le complet, c'est la forme africaine. Vous êtes complexée. Vous ne vous assumez pas. Vous insultez votre soeur parce qu'elle a porté un caresson noyé, un short pour danser. Vous allez voir les danseuses, les chanteuses américaines qui sont balèzes, les mystériotes. Mystériotes américaines, les rappeurs américaines. Elles s'habillent comme ça quand elles voulaient faire ses raps. On voit les bandons, on voit tous les stars américains qui sont balèzes. Elles se mettent, elles sont bougoutards. Elles se mettent en sexy. Mais quand elles font des soeurs camerounaises, oh, elle a porté un caresson comme ça. Combien de fois vous avez le courage de se mettre à string en gros caresson, en caresson, son gros caresson short pour danser devant une piste de danse. Vous êtes peu nombreuses. J'encourne votre soeur de le courage à ces femmes-là qui sont complessées de leur poids. J'encourne votre soeur de leur courage en forme de danser parce que la danse, c'est un art. J'ai dit, la femme qui est née, si elle a commencé, elle s'est fait connaître par la danse. Nous avons vu J'encourne votre soeur de son âge. Elle dansait bien. Elle déhanchait bien parce que je dis, elle a pris quatre grossesses. Ce n'est pas facile. Elle a poussé quatre enfants. J'ai dit quatre enfants, pas deux. Quatre enfants dont le corps s'est transformé. Donc on n'est plus pareil. Et elle aime ce truc. Elle aime ce métier. Elle a formé ses danseurs. Mais il a fallu quand même, même quand tu parles dans les fashion week des grands couturiers, le couturier prenne ses mannequins. Les mannequins défilent, défilent et défilent. Mais à la fin, le couturier vient aussi se montrer pour dire que voilà celui qui est derrière ce travail. Il a fallu que même malgré son corps, malgré son poids, de la grossesse, elle aussi dit que bon, mes gens ont dansé, moi aussi, je dis aussi, je viens de montrer à ces gens-là que c'est moi qui étais là. Mais elle a fait quelque part des danseurs pour aussi motiver ces danseurs, pour dire merci au travail qu'ils ont battu pendant des mois, pour dire merci au public qui s'est déplacé un peu de partout, que nous avons fait du mieux qu'on pouvait. Voilà mon travail. Je suis jaguar. Vous commencez avec oh, elle a porté le gros caleçon. Oh, elle a fait ceci. Eh, elle avait sorti du complexe, messieurs africaines. Arrêtez d'être complexé. C'est un caleçon de danse, c'est un chanteur pour la danse. C'est pas un chanteur pour dire, c'est un chanteur qui est fait pour la danse. Elle a porté ça, elle vous a montré son corps. C'est un corps qui a porté quatre enfants. Elle vous a montré que malgré ma grosseur, elle a fait même pas encore six mois, je peux danser. Elle vous a montré son rythme de danse. Laissez la haine encourager, lui merci. Vous dites que ces chorégraphes n'étaient pas à la hauteur. Ah bon? Ces chorégraphes n'étaient pas à la hauteur. Quand Lady Ponce, l'entrée de Lady Ponce sur le podium de l'Olympia, allez regarder cette entrée. Allez regarder l'entrée de Lady Ponce à l'Olympia. Belle chorégraphie. C'était du wow. C'était du beau. C'était du chic. Allez regarder. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. C'était pas parfait dans tout. Mais soyez honnêtes. Allez regarder l'entrée de Lady Ponce. C'est que ces jeunes danseurs nés en Europe, grandis en Europe qui n'étaient pas au rythme de chez nous. Ils ont appris de chagou à mort. C'est qu'ils ont sorti ce qu'ils étaient capables de faire. Ces enfants-là, dites la vérité vivante. Dites la vérité vivante. Qu'il n'a pas été ému de voir Lady Ponce entrer avec la touche de torpée de position. Qu'il n'a pas vu quand Lady Ponce est entré dans sa chaise royale roulante. Fait le tour dans ses déhanchés en reine et calme. En reine et calme. Reine Camerounaise, on n'a pas oublié ses origines. Elle est calme. Il faut arrêter de trouver le tribalisme partout. Elle est entrée en reine et calme. Avec ses... Comment on dit ça ? Par-dessus et sa robe traditionnelle avec des tissus et calme. Vous allez voir Lady Ponce revenant avec sa voiture, avec sa chaise roulante et regarder le pas de danse. Regardez le pas de danse des danseurs. Un toum, un toum, un toum. Qu'est-ce qui vous rappelle ça ? Qu'est-ce qui vous rappelle les pas là ? Bande des bêtes ! Qu'est-ce qui vous rappelle les pas ? Quand elle entrait, les pas là, c'est les pas du champ. Quand nos papas sont dans les champs, quand ils marchaient, ils partaient en forêt, ils manquaient les pas. Ça rappelle la forêt, les pas là. C'est ça qu'on est habillé en habite traditionnelle et calme. Parce que ça rappelle la forêt d'Afrique. Vous dites qu'elle n'a pas représenté au Cameroun. Vous dites que les gars n'ont pas dansé. Ya ! Est-ce que vous passez dans les jagois dans les vues ? Flon ou ma bonsoir ? Je ne vois pas les... Je me lève, attendez, j'espère que j'aime pas me faire des gènes sans commenter. Je ne vois pas les commenter ici. Maman, je ne voyais pas mon habillement vous moquer depuis le matin, je suis habillé comme ça. Qui n'a pas vu comment les gars la faisaient comme ça ? Lady Ponce était sur sa chaise. Tu sentais, tu te rappelais les forêts de l'Afrique, les forêts du Cameroun, les forêts du Sud, les forêts de l'Est. Qui n'a pas vu ça ? Qui n'a pas vu comment ? Lady Ponce est entrée avec le Cameroun derrière qu'elle. Elle a ramené nos ancêtres à l'Olympia. Elle est venue avec l'esprit de nos ancêtres. Vous avez vu comment Lady Ponce ? Les dents s'est tapé. Ntoub, 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 Ntoub. Lady Ponce, la reine. La reine de la forêt. La reine du Cameroun. La reine du 10 septembre. Ntoub, Ntoub, Ntoub. La reine du Cameroun, Ntoub, 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 Ntoub. La fille de ça, les dupons avec sa règle, sa chaise de roulante. La reine de la forêt. La reine des écarts. La reine du Cameroun. La reine du 10 septembre. Ntoub, Ntoub. Où? 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 Je suis morte de rire. Viens, ils sont d'accord au vert. C'est ce qu'on appelle que Lady Ponce a fait une entrée. Elle a reposé le Cameroun. Elle nous a rappelé les forêts du Cameroun. Elle nous a rappelé les forêts du Cameroun. Et les pygmets qui vivent dans ces forêts. Les danseurs. Les danseurs sont habillés en avis traditionnel. Vous voulez qu'il n'y avait pas le Cameroun comme un ? Les danseurs n'ont pas été à la hauteur. Question. C'est entier là. Vous reprochez quoi aux danseurs des jaguars motifs ? Vous avez monté les coups. Vous avez voulu détruire votre soeur. Vous avez monté les coups de partout dans la pleine ambassade. Lady Ponce avait une liste de ces danseurs. Qui l'a quitté du Cameroun. Pour venir en diaspora. Elle est étant donné qu'elle n'était pas sûre. Vu les classes et tout ce qu'il y avait dans les réseaux sociaux. Les coups bas. Elle a vu sa petite soeur des jaguars. C'est à quoi on dit souvent que les chinois nous dépassent. Le chinois n'est pas passé à Yéry, ça cesse son frère. Vous avez dit qu'il y a des écoles de danse en France. C'est aucune école de danse. Je n'ai pas dit qu'elle va travailler en famille. Je vais travailler en famille parce qu'elle veut aussi donner l'argent à mes frères, à mes soeurs. Qu'elle est une famille, elle n'est pas parenté avec jaguars. Mais c'est une enfant qu'elle a adopté depuis très longtemps, depuis le Cameroun. Elle a adopté. Elle a dit voilà ma fille, tu as une école de danse. Tu vas voir des danseurs. Voilà la tâche que je te donne. Mais si le congrès de Lady Ponce était venu du Cameroun, il ne va pas de ça. Il ne va pas porter sa bague, sa contribution parce qu'il connaît la musique de Lady Ponce. Il connaît les pas de danse de la musique de Lady Ponce. Et ils sont au Cameroun sur place. C'est là-bas qu'on danse vraiment la danse Lobicoussi. Si vous voulez voir dans cette période Lobicoussi, où on tourne les fesses, le pasteur supplémentaire de Koma Moukouma dit qu'aller au Cameroun, dans les carrossels, Centre Parc, Centre Parc. Vous allez voir la carrossel Centre Parc, à la Ponce Attitude. Vous allez voir comment on tourne les fesses à bas sur place. Mais ici là, ce n'est pas facile. Jaguars s'est donné. Elle a pris de son temps. Elle a formé les danseurs. Il y a même une fois, lorsque c'est Lady Ponce, c'est aussi à recommander. J'avoue n'a pas fait ça, ce travail seul. Elle a dit qu'on venait de temps en temps à regarder. Elle a donné quelques recommandations. Non, faites comme ça. Ne faites pas comme ça. Mais, c'est des enfants nés ici. Ils ne veulent pas danser comme si c'était de l'Afrique. C'est de l'Afrique qu'on avait donné. Si on leur donnait les 10 ans, ça ne devait être plus, plus bon. Parce que, eux, ils dansent au rythme de chez nous. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Jaguars est venu parce que, elle n'est pas venu parce qu'elle voulait danser. Mais, chaque homme, chaque meneur, quand tu es un capitaine, quand vous passez au vestiaire, quand le match est fini, ou quand le match est à la mi-temps, quand vous arrivez au vestiaire, c'est le capitaine qui prend la parole. C'est le capitaine qui dit à ses gars, que les gars, aujourd'hui là, nous sommes battus, nous sommes à 1-0. Nous sommes à 2-0. Nous ne devons pas quitter si ça a la victoire. Les gars, réveillez-vous. Il bosse, il encourage ses coéquipiers. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur joueur. C'est parce qu'il est le capitaine. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur joueur de l'équipe. C'est parce qu'il est le capitaine de cette équipe. Alors, son devoir, c'est d'encourager ses joueurs à aller jusqu'au bout, de ne pas se croire sur le terrain. C'est ça le travail de Jaguar. Elle a fait son groupe de danse. Ils ont pris peut-être un mois ou deux mois pour apprendre ses coéquipiers. Quand Lady Ponce, elle-même, elle a mis sa touche là-dedans. Elle a mis sa touche là-dedans. Que faites comme ça ? Ils ont travaillé ensemble parce que les répétitions se faisaient ensemble. Lady Ponce était là. Donc, tout ce qu'elle a vu là, Lady Ponce, Jaguar n'a pas pris l'initiative de dire que j'impose ça. Non. Elles ont travaillé ensemble. Mais ces danseurs-là ne peuvent pas être professionnels comme les danseurs de la Ponce Attitude. Parce que pendant longtemps, Lady Ponce Attitude, c'est danseur. C'est ça qui est ça. Donc, c'est comme ça que Jaguar, ayant vu ce travail, ayant vu les efforts que ces danseurs, qu'elle a pris des mois, ils ont pris des mois et des mois, ces jeunes africains nés en France qui ont l'amour de la culture tamarounaise, qui essayent d'apporter aussi leur part de contribution dans le conseil de leur tata, de leur maman, qui ont l'impression aussi de danser, elles ont de la chance. Vous venez vous asseoir chez vous pour dire que non, ils ont très mal dansé. Ils n'ont pas fait ça. Si vous dansez, hein, il est carré, je vous ai dit que Lady Ponce Attitude, je vous ai dit que c'est un... Ils étaient ensemble avec Lady Ponce quand ils faisaient ça. Ils étaient ensemble et je trouve qu'ils ont très bien dansé. L'entrée était exceptionnelle. Ce n'était pas tout qui était bon, mais acceptons ça. Arrêtez les polémiques à deux bains. C'était beau. J'étais au conseil, j'ai vu. Je ne l'ai pas dit à travers un téléphone. C'était beau. Les enfants portaient quoi ? Les enfants nés en France, les enfants nés migrés. Ils ont grandi ici. Oh, ils ont l'amour de la culture africaine. Ils ont été contents de participer en tant que danseurs. Ils ont fait du... À leur niveau, alors maintenant, Madame Amodj, ce n'est pas peut-être parce qu'on est boubouté, parce qu'on est grosse, qu'on va refuser son corps. Arrêtez le complexe. Vous, les femmes africaines, vous êtes trop complexés. Ça fait que depuis quand vous avez monté la route de la chirurgie, mais tu vois les femmes qui partent de faire la chirurgie, tu te démarras que... Toi, tu ne peux pas faire la chirurgie, pourquoi ? Parfois, je pose la question à mes seuls, à que depuis quand vous avez monté que la chirurgie existe, vous partez détruire vos corps. Vous devenez comme les momies. Vous devenez affreuses. Vous faites peur. Parce qu'on vous a dit quand vous faites la chirurgie, vous partez faire la chirurgie en désordre. Vous êtes tellement complexés. Vous refusez votre corps. Vous rejetez les personnes que vous êtes. Vous partez chercher la beauté sur le corps de notre personne en passant par un chirurgien. C'est très... Je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas confiance en nous. Je suis désolé de vous dire que vous êtes des femmes frustrées. Vous avez honte de votre corps. Depuis qu'on a l'annonce que le loi a les gros seins. J'avais demandé les gros seins à Dieu. J'avais demandé à Dieu qu'il avait donné les gros seins. S'il avait mis des proches sur ma poitrine, je vais prendre. Je ne refuse pas mes seins pour lesquels qu'il avait les gros seins. Je suis fier de mes seins. On dit que le loi n'a pas les fesses. Vous m'avez un jour vous m'avez vu un jour porter les cadets avec les chiffons derrière. Je ne porte pas. J'aime mes fesses comme ça. J'aime mes seins comme ça. Vous l'avez compris ? Voilà. L'ondombo... William Carey s'est qu'elle danse l'ondombo à la place de... à la place de... Vos Camoroutel. Je pense que va au Cameroun, tu vas voir comment les Camerounais dansent l'ondombo. Les pas de danse du domolo, aujourd'hui, on associe ça à beaucoup de chansons. Les pas de danse du domolo, le domolo, les pas de danse du domolo, on retrouve ça dans le makosa. Les pas de danse du domolo, on retrouve ça dans le bikoussi. Les pas de danse du domolo, on retrouve ça dans le bensikin. C'est ça qui est ça, c'est la vérité. C'est un rythme qui envahit d'autres musiques africaines. Quand tu parles au Cameroun, tu vois les jeunes danser le bikoussi avec les pas de danse du domolo. Ça, c'est une part de la touche que j'ai encore fait là. On le fait même dans le bikoussi maintenant, même dans le bensikin. Va te renseigner, tu vas voir où tu regardes les clips des atoutes du Cameroun, tu vas voir ça. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un pas de danse qui était destinée. C'est là où la puissance du Congolais vous dépasse. Parce que le Congolais arrive à faire aimer quelqu'un de sa chose. C'est ça qui est contradictoire aux Camerounais. Les Camerounais refusent de valoriser leur culture. Le Congolais vient avec le domolo. Aujourd'hui, les Ivois dansent comme le Congolais. Est-ce qu'on dit que les coupés, dans le coupé de calé, c'est un peu le domolo. Mais les Ivois ne vont jamais accepter que c'est le domolo. Ils vont te dire que c'est le coupé de calé parce qu'ils vont imposer le coupé de calé au monde entier. Alors, s'ils ont dit le bikoussi, on met un peu les pas de danse de domolo. C'est comme ça aussi des mains. Un Congolais pour voler quelque part de danse dans le bikoussi, il l'amène dans la musique congolaise. C'est ça qui fait grandir la musique africaine dans le monde entier. Où est le problème ? Jaguar n'est pas venu danser. Jaguar est venu encourager et dire merci au travail qu'elles ont battu pendant des mois. Et il s'est chargé qu'elles s'habillent aussi en tenue de scène. Elles s'y sont habillées en tenue de scène. Mais les femmes se sont indignées. Oh, elles étaient grosses. Comme elles sont grosses. on a mis porté le maillot de bain. Comme quand ils sont bien gros et on a mis porté le maillot de bain et vous posez la question. Je vais vous montrer les photos. Je vais vous montrer une femme grosse à maillot de bain. Une femme, une white grosse à maillot de bain. Si on l'avait criée sur la place et le sou, je ne l'ai pas entendue. Je vais vous montrer les femmes grosses à maillot de bain. Quand vous voyez ces images, les femmes grosses à maillot de bain. elle était grosse. Elle était grosse plus que qui? Attendez. Tout dans le pomplesse. Je prends la tisane sur le mur. C'est mon choix. Je suis allé couper mon corps quelque part. Voici ça. Voici ça ici. Voici une femme grosse. Voici une femme meste. Voici une femme grosse à maillot de bain. Elle est là. Elle assume ses rondeurs. Une femme grosse à maillot de bain. Vous avez compris? Je vais vous montrer les artistes qu'elles sont comme ça balèzes à maillot de bain. Elle a porté une tenue. Oui, Flore Numba. Sors dans le direct. Flore Numba. Sors dans le direct. Tu pars. Tu tapes Tata Lolo TV. Tu viens chez Tata Lolo TV regarder le direct. Là, tu regardes le direct sur la table ouverte. Sors du direct là. Sors totalement. Tu pars. Tu tapes Tata Lolo TV. Tu viens regarder le direct sur la page de Tata Lolo TV. tu vas même mettre les étoiles. Regardez alors. Écoutez-moi les gars. Alors, écoutez-moi ce qu'on appelle France. France Tchania. Elle dit que Jaguar a fait la pub de son thé. Jaguar a fait la pub de son thé avant l'accouchement. Elle a fait la pub de son thé avant l'accouchement. Mais après l'accouchement, elle a fait la pub parce qu'elle a plus du poids. C'est le poids de l'accouchement. Qui t'a dit que quand on prend le thé, on ne me guis pas. On ne grossit pas. Si tu prends le thé et que tu obis tes 10 habitudes, tu vas prendre du poids. Tu vas prendre du poids. Alors, on dit, il faut arrêter. Tu vas prendre du poids. C'est dit que même quand tu ne peux pas faire la chirurgie, le chirurgien te dit que même quand tu as coupé ton estomac, tu manges encore tout d'autre. Tu vas grossir. Tu vas grossir. Quand tu prends le thé, il y a des interditions. Tu crois que c'est comme que je bois le thé, je viens de commencer à m'envoyer n'importe comment. Non. Quand tu prends l'ancienne, elle a des envies. Parfois, elle a des envies du chocolat, du sucre, des trucs comme ça, des trucs sucrés. Parfois, ce sont les gâteaux. C'est fait qu'avec l'enfant à l'intérieur, ça te fait grossir. Ça, c'est le poids de la grossesse. C'était parce que quand on a pu le thé, quand on n'en sait, on ne peut pas encore le thé, quand on n'en sait, on ne peut pas encore le thé, je vous pose la question. Si j'aime mal parler, je suis partie de la défenseur des jaguars, mais je suis meurtre sur la vérité. Si vous voulez tuer, ne me jetez pas. Tapez-moi, ne me jetez pas. Tapez-moi, ne me jetez pas. Je suis votre soeur. Arrêtez cette haine-là. Je n'aime pas ça. Vous ne pouvez pas venir salir l'image de le causer de les dépenses par rapport aux jaguars venir avec le gros caresson. Moi, vous ne prenez pas de gros caresson. Vous, les femmes grosses, vous portez les strings. Les femmes grosses, vous portez quoi ? Vous portez les petits caressons. Les femmes grosses dans les maisons-là, vous portez les petits caressons. Vous portez les gros caressons. Emile Ndale, ma baisse, viens ici, là. Ma baisse, Emile Ndale, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Viens t'asseoir ici, là. Ma baisse, Emile Ndale, la rose de 211, c'est sa page de Facebook. Elle a fait le challenge des jaguars. Tu as vu comment même parquet des petits paris-là, ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé parce que la danse, là, c'est pas n'importe qui. Même le mouvement que jaguars fait, là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire le mouvement, là. Parce qu'au-delà de son corps, parce qu'elle est sévique qui aime la danse, qui a dansé toute sa vie. Malgré le poids qu'elle a pris, elle a réussi à quand même à déhancer son corps, à tourner un peu. mais parce qu'elle est professionnelle. malgré les années, les grossesses, elle est restée une professionnelle, un professionnel de la danse. Donc, c'est la chose pour laquelle, même si elle fait comment, ça donne toujours. Au lieu d'envoyer votre soeur, vous venez avec l'esprit des jalousies, oh, ça fait que, ça fait que. On m'a été fatiguée pour aller sur moi. OK. Et d'aller, appelez-moi ma bébé, et c'est d'aller. pour les étoiles. Merci beaucoup. Donc, on signale, on signale le dien. j'ai fait chaud. Je vais vous laisser. jaguar en mode, quand tu vois jaguar en mode, je vais un peu aller plus doucement, parce qu'elle parle un peu bon. Jaguar a formé, les gens ont dansé, à la fin du concert, à la fin du concert, parce que la musique qui suivait après, les lipons devaient chanter avec Roger. c'est la chanson que j'attendais. Passait toute la soirée, j'attendais cette chanson-là. Donc, ça ne peut plus être au même rythme. Donc, elle ne peut plus faire son entrée sur scène avec la musique qu'elle a dit qu'on devait jouer avec Roger. Donc, il a fallu qu'elle le fasse avant cette chanson-là. Alors, jaguar est venu sur la piste, c'était une façon de dire merci à ces danseurs. Merci au travail que vous avez battu. Maintenant, en tant que capitaine de l'équipe, je me dois de faire aussi quelques pas de danse pour aussi un peu chauffer la salle en tant que leader, en tant que le professeur de cette école de danse. C'est la raison pour laquelle elle a déranger un peu. Hein? Pourquoi vous avez pas appelé à quelqu'un sur un direct comme ça? Allô, maman? Oui? Pour un top? Non, mais prends le étalage, là. Euh, il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que je vais voir? Il va prendre ça pour toi, maman. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Pour moi, les crévettes, les crévettes là-bas, beau truc. Gambasse, les gambasses là. Demande au bus. Oui, là, là, c'est là. Ouais, c'est bon. Non, pas là-bas. Il y a les gambasses là. Voilà là. Oui, oui, si. Voilà. C'est bon là. Fais voir. Demande à moi avec dans lesquels je n'aime pas les petits. Ah bon? Ok, prends moi ça. C'est bon là-bas là-bas. Oui, prends ça, ça, c'est plus gros. Prends ça. C'est tout. Il y a le calabalala. Hum? Prends-moi un paquet maman. Oui, c'est bon. Tiens, puis-le. Maman, prends deux top. Prends deux top. Oui, prends deux. Il y a top quoi, il prend. Prends-le-fousse, orange et 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 Prends-le-fousse, orange et prends orange et prends grenadine, orange et et pamplemousse. C'est bon, moi, je suis en direct. C'est bon, merci. Dans Jaguar-Moth, qu'est-ce que Jaguar-Moth a fait? Jaguar-Moth est venu dit, elle est, comme quand tu peux appeler dans la façon Luc, un défi de monde. Les mannequins défilent, défilent, défilent. À la fin, le maître coutillé, il vient dire merci à son public. Lui aussi fait quelques pas de mannequins, il essaie de se rigoler, il avait ses mannequins. C'est ça qui s'est passé. Même à la fin du match, les joueurs saluent toujours les spectateurs, ceux qui sont venus regarder le match des Chipontères. Les joueurs saluent. Donc Jaguar a tenu, a dit merci. C'est la robe la qu'elle s'est mise en tenue de scène. Elle a porté cette tenue-là, c'est une tenue de scène. Nous avons vu Maman Tina Glamour avec la même tenue de scène. Nous avons vu des Américaines qui sont ballées, qui sont fortes, qui sont grosses comme Jaguar, qui ont porté ça dans la suite de scène. Les mystérios, elles ont porté ça sur scène. Tous ces Américains-là qui ont le collé, portent ça sur scène. Pourquoi chez nous, en Afrique, on trouve qu'elle était mal habillée? Parce qu'il faut que les grosses n'ont pas le droit aussi d'être sexy. C'est écrit où qu'il faut en gros ça pour le droit d'être sexy. Elle était sexy. Je suis celle-là où elle était sexy. Jaguar, moi, elle était sexy. Elle a fait son boulot. Elle a battu son boulot. Elle a fait son niveau. Il faut applaudir le courage de cette jeune danseuse, de cette jeune maman que malgré je sors de mon accouchement, qu'est-ce qu'il va faire ma soeur à ma mère qui a besoin de moi? Je fais comment? J'accepte. Elles ont travaillé cette chorographie-là ensemble parce qu'à la base, Lady Ponce est une grande danseuse qui ignore que Lady Ponce est une grande danseuse. Lady Ponce est une grande danseuse même si c'est tout le monde le voit. Donc même les pères des dents, il y avait le travail de Lady Ponce des dents. Jaguar n'a pas travaillé seul. Mais ils ont fait avec ces enfants-là parce que vous avez pensé qu'on a refusé le visa aux danseurs de la Ponce Attitude. Vous faites un refusé le visa, vous vous moquez parce que les danseurs n'auront pas de visa. Et maintenant, qu'elle fasse ce qu'elle a entre les mains enfants nés en France. Ils ont devenu venir faire leur petit boulot. Vous vous moquez. Vous dites qu'on était grosse. On n'a pas bien dansé. Et le camion n'était pas représenté par rapport à la danse. Regardez l'entrée de Lady Ponce. C'était beau. C'est comme si j'étais dans les forêts de Kribi. C'est comme si j'étais avec des pigments de Kribi dans la forêt. J'ai ressenti les voix des pigments dans les forêts. Le bruit des forêts tropicales du Cameroun. Vous pouvez me dire merci. Vous pensez que non, ce n'était pas bien. Si vous avez honte de votre corps, Jaguar n'a pas honte de son corps. Elle a encouragé beaucoup de femmes grosses. Jaguar a réveillé des femmes qui ont le même corps qu'elle. Que ce n'est pas 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 qu'on va abandonner ce qu'on aime. Elle aime la danse. Ce n'est pas que ce n'est pas qu'elle n'a plus du poids qu'elle va abandonner la danse. Elle a fait du son mieux. Et je dis bravo. Dans la du poids laissons les petites aînes de côté. Salut le travail. Moi, quand je blogueuse je fais le travail j'ai dit que les blogueuses ont bien travaillé. J'ai salué les blogueuses parce que les blogueuses ont été dynamiques dans ce conseil de Lady Ponce. Elles ont mis à fort ils n'ont plus de risque. Elles ont été même insultées. Certaines ont été insultées. Elles ont vu les mamans publiées sur la toile. Elles ont plus de risque parce qu'elles ont venu défendre notre star. Elles ont venu défendre notre Cameroun entier. L'image d'une artiste. C'est ça. J'ai dit bravo à ces blogueuses-là. Pourquoi ne pas aussi dire bravo à ces blogueuses-là. C'est un des qui je ne parle pas. Mais je ne peux pas dire qu'elles n'ont pas battu un travail énorme derrière ça. Je félicite le travail. Mais pourquoi ? Parce que les jaguars votent. Tout le monde se lève les insultes. Celles qui veulent insulter jaguars et portionnellement portent aussi les... Dans ça, je réponds voir. Quand vous voulez insulter jaguars faites comme un millier de galets. Mettez nos canessons. Faites comme un millier de galets de 237. Portez nos canessons. Les femmes balèges qui sont... portez nos canessons. Venez nous montrer comme on danse. Venez nous montrer comme on danse. Faites comme jaguars. Assumons-nous vivants. Soyons fiers de ce qu'on est. Jaguars donne le meilleur d'elle. Vous savez que ce n'est pas facile. Elle aime la musique. Elle aime la danse. C'est son monde à elle. Ce n'est pas peut-être parce qu'elle a pris du poids qu'on va jeter son... Elle va jeter son... Elle va s'oublier. Elle va refuser sa musique. Vous vous êtes en train de la stresser. Elle est venue dire merci à ses danseurs. Elle est venue dire merci à Lady pour de l'avoir sollicité. Merci au public car on est partis de partout dans le monde pour encourager la culture et la liée des réponses. Mais le matin, on se réveille. Je vois un peu de partout les vidéos, ces moqueries, les vidéos. Vous avez des enfants qui sont comme ça dans les maisons. Nous connaissons tous les Africaines. Combien d'enfants de vous souvent d'obésicité? Combien d'enfants parmi vous, vous avez dans vos maisons qui souvent d'obésicité? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a une meilleure fois une enfant comme ça. Il n'a même pas 20 ans. Il n'a même pas 10 ans. Il est déjà balèze comme ça. Vous vous moquez d'elle? Alors que vous avez des enfants obéses dans les maisons? Vous vous moquez d'elle? Alors que vous êtes obéses? Vous vous moquez d'elle? Parce qu'elle a eu le courage que vous n'avez pas. Elle n'a pas eu ce compétent. Est-ce que vous avez? Elle a porté son caleçon. Elle s'est bien tenue de scène. Il n'y a pas que les minces qui peuvent me porter cette caleçon-là. Même les femmes grosses peuvent me le faire. Vous avez envie de d'aller auge. Elle s'habille en tenue de scène. Elle s'habille comment en Kaba en Gondo? Elle s'habille en Kaba en Gondo? Même avec le Kaba, vous allez parler. Je vous connais. Même en Kaba, vous allez parler. Vous allez parler. Mais vous voyez que les gens ne disent pas, il n'y a pas le Kaba. Le Kaba était représenté en Olympia. Parce que tout ce monde-là, s'il y avait 100% des spectateurs, il y avait 96 Kaba. 96% des Camerounais. Alors les Camerounais sont venus pour quoi à l'Olympia? Essayez de ouvrir vos oreilles. Le Camerounais est venu pour quoi à l'Olympia? Je vous dis, je suis pensé de mentir. Vous avez des enfants oubènes dans les maisons. Vos enfants s'y font de baisiter dans les maisons en Europe. Qui ignore ça? Qui ignore ça? Mais vous venez vous moquer d'une femme qui se rendait d'un accouchement. Elle a laissé elle a été d'un accouché parce qu'elle avait soutenu sa soeur. C'est pas possible qu'on a accouché pour l'arrêter. Vous savez qu'elle ne travaille pas. La danse c'est un travail. Il y a des gens qui se lèvent le bâtiment et qui sont des danseurs pour fonctionner. C'est un travail payant. C'est un travail la danse. Elle essaie de danser. D'aussi d'apporter sa part de contribution. Danser, tu ne les y penses. Oh non! Oh pourquoi elle? Pourquoi Jaguar? Il ne fait pas quelqu'un d'autre? Non! Elle prend sa soeur. C'est pas possible quand vous avez des différences. C'est un follower des réseaux sociaux. Quand vous n'avez pas parce qu'il y a eu un premier hier. quand vous avez tout versé le mal sur elle. Non! Quand même! Il faut arrêter. Nous sommes les enfants de Dieu. N'appelez pour le diable dans mon vie. N'appelez pour le diable de tuer vos maisons avec la haine. Sortez de là. Sortez de cette haine-là. Sortez de là. Construisez-vous et soyez dans la paix. Soyez dans l'amour. Arrêtez! Dites merci pour ce qu'elle a fait. Dis donc! Il faut arrêter. Jaguar fait battu un travail énorme. On ne peut pas faire ce fait d'acte. L'Égypte ne peut pas faire un spectacle avec sa musique sans danseur. C'est impossible! C'est impossible! C'est un peu comme si tu dis que Johnny un, 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 comment on appelle ça? Que François fait un spectacle sans les connaître. Ça ne peut pas se faire! Comment on ne peut pas faire un spectacle sans les connaître? Il ne dit pas qu'il ne peut pas faire un spectacle sans les ponceuses. Mais comme il y avait la chance de l'absence des ponceuses et là, elle a cherché au moins vraiment moins peu les enfants on va se battre ensemble avec une école des gens. On va se battre moi faites quelque chose parce qu'il faut au moins que quelqu'un dit les gens qui vont m'accompagner parce que la musique que je fais ça va avec la danse. Ah putain! Oh putain! Mais il faut arrêter! Vous souffrez de l'obésité vous êtes complexé! Moi même quand je prends du poids je bois des gelules je bois des gelules un peu pour enlever la graisse mais je ne dépasse jamais 40 kilos. Quand je fais 38 kilos je commence à manger et faire exprès parce que je ne peux pas être aujourd'hui je pèse 38 kilos jamais de ma vie. Mon poids maximum je ne vais pas porter 38 kilos 38 je ne vais pas porter 38 en pantalon jamais je dois porter toujours 40 quand ça dépasse 40 quand ça va moins de 40 maman j'arrête tout je commence à manger je ne reste que sur mon 40 parce que nous les femmes africains nos hommes au moins ils aiment au moins la chair c'est comment? Tu vas devenir quel c'est quoi? Tu ne veux pas si on veut plein les refus avoir mes petits kilos c'est quoi? Non clairement j'en vois donner le courage à ces femmes-là qui se cachent dans les maisons elles ont honte de sortir de se mettre en sexy pour avoir des cas maman elle est grosse non mes chers arrêtez le complexe une femme grosse peut aussi s'habiller en sexy une femme grosse a le droit de faire ce qu'une femme mère c'est fait arrêtez le complexe j'en vois vous leur montrer qu'elle est en grosse elle peut s'habiller en sexy elle n'est venue pas pour danser elle est venue pour dire merci elle a fait quelque part elle a fait un peu son show c'était un peu le show c'était pour bouger la salle et après elle est repartie elle a rejoint sa troupe ils ont dit merci à tout le monde elle est un peu dans ça après elle est repartie elle a dit pour lui chanter maintenant avec avec Roger c'était la fin du concert et quand vous dites que Lely pose à représenter le Cameroun je reviens là-dessus Lely pose à représenter le Cameroun valablement qu'est-ce qu'on veut dire représenter le Cameroun expliquez-moi un peu ce qu'il veut dire représenter le Cameroun j'ai vu Valcero chanter au Zénith il n'était pas habillé en rafia il était habillé en jeûne torse nue il avait un drapeau camerounais sur lui c'est ça représenter le Cameroun c'est parce que quand on voit Valcero on dit Valcero artiste camerounais il a le drapeau de son pays il a représenté le public qui l'accompagne ce sont les Camerounais c'est le Cameroun qui est représenté on reprend le Cameroun comment moi je ne comprends pas Lely pose à représenter le Cameroun parce qu'elle a entré elle a fonctionné avec la musique de la forêt elle nous a rappelé nos forêts d'Afrique elle nous a rappelé nos pygmées c'est le bruit des forêts les chassés sont en forêt parfois il y a le bruit les petits sorciers les hibou ça fait c'est un peu le charme de la forêt c'est ce que Lely Ponce a fait je ne sais pas c'est que vous dites que Lely Ponce le Cameroun n'était pas représenté le Cameroun était représenté et peut-être vous voulez vous limiter sur les artistes ce que Lely Ponce a invité elle a invité ceux qui ont été dans Kion qui l'a accompagné dans sa carrière musicale elle a invité ceux avec qui elle a fait les futurines voilà ceux-là et elle a invité ceux qui l'ont toujours soutenu voilà ceux-là qui étaient invités c'est parmi ceux-là il y avait Roger de Ismaila c'est un bassard il y avait Mamanou Aïdjo c'est son père dans la musique il y a Bipomi Fana il laissait son père dans la musique Chakala JP c'est sa fille Amazon c'est sa soeur qui l'a soutenu Amazon il y avait un poquis Dynastie Lottig c'est son fils qui va se proxider qui même Isha Mougou ils ont fait un futurine ensemble il était là elle a fait venir Karin Sponso vous avez vu même que quand Karin Sponso arrivait il n'y avait pas trop à donner mais elle a invité Karin Sponso pour dire que dans sa vie d'artiste il faut avoir des confidentes Karin Sponso fait partie de ses confidentes les plus proches c'est la raison pour laquelle elle a tenu la raison que Karin Sponso soit là mais Karin Sponso n'a pas chanté parce qu'elle ne pouvait pas chanter elle n'a pas le même rythme musical mais c'est qu'elle a le même rythme avec qu'elle a chanté elle a invité Charlie Jobs il venait faire quelque part parce que voilà il avait tout pour faire un petit coup d'alouage Cameroun voilà c'était bien je ne sais pas ce que les Camerouns n'est vrai mes chers il ne voulait pas m'attarder là dessus parce que c'est vrai qu'il n'a même pas lieu d'être parce que c'est un direct vous reçu là je vous ai promis le conseil de Lady Ponce en direct sur le loti franchement si je me lève aussi pour parler c'est parce que j'essaie d'apaiser le cœur de ceux les supporters de Lady Ponce les fans de Lady Ponce ne perdez pas votre temps à répondre à ces gens là envoyez quand ils se parlent mettez seulement les vidéos de l'Olympia les vidéos sont pleines sur le loti prenez vous partagez vous leur montez le succès total ils vont envoyer le macabre la première partie vous leur montez les vidéos quand ils se voient on ne parle pas toi ici on fait carton plein et si on fait carton on parle de guichet fermé on ne parle pas de salle de classe on ne parle pas de bar dans le signe on ne parle pas de cabaret on ne parle pas de soirée en interne en 5 demi on ne parle pas de marches on parle des grandes salles les grandes salles mythiques françaises Olympia voilà ça guichet fermé ce n'est ça qu'il s'agit ne perdez plus votre temps à vous justifier quand ils me disent même les vidéos on s'en fout de ça j'en vois même dans les salles on n'en a rien à foutre ce qui est important c'est guichet fermé sujet total les dépenses au bouchon si tu continues ne lâche rien il n'y a pas de question telle que non je ne veux pas une année sabbatique il n'y a pas d'année sabbatique tu as quel âge les dépenses tu as quel âge pour aller en congé pour prendre une année sabbatique tu tentes parler ce que tu as fait là les dépenses je vais te dire quelque chose aujourd'hui là ce que tu as fait la diva tu as réveillé la jeunesse camerounaise tu as réveillé une génération d'hommes qui dormaient les chanteuses camerounaises celles-là qui ont commencé qui chantaient qui s'embrouillent dans les cabras tu as réveillé en elles un esprit de travail elles vont se mettre en studio maintenant donc tu es là il ne faut pas que tu sois détrôné tu dois rester sur ta couronne de règne mais il y a les légendes tu dois rester après on est bien tu dois montrer de succès en succès moi on te veut au zénith et tu peux on te veut au zénith tu peux s'il va se rassurer au zénith le zénith on peut faire au zénith tu peux alors tu n'as pas il est hors de question qu'on a dit que j'ai pas une année ça va tu peux aller où hein tu es enceinte tu vas m'accoucher tu vas m'accoucher tu vas m'accoucher un dernier enfant jamais de la vie quand tu rentres au camoula tu te mets en studio tu crées tu fais comme Didier Arafat Arafat sortait les chansons tous les mois tu dois sortir que chaque jour ça passe ça ne passe pas ça n'est pas grave tu dois enchaîner parce qu'après donne-nous rendez-vous dans deux ans on t'amène au zénith c'est qu'est-ce qui c'est ça ne causez plus les fonds de l'édipos allez si vous n'avez plus le pouvoir allez si vous avez le pouvoir les fonds de l'édipos mais dans notre stade nous on peut aussi vous accompagner parce que nous sommes pas là pour diviser nous sommes là pour unis toutes sont nos soeurs Marc Atchino c'est la maman c'est la maman de la musique c'est la maman de la musique on dit que c'est la reine mère de la musique camerounaise donc là donc il faut donc nous sommes là pour vous accompagner les petits qui n'avaient manubé là nous on va vous amener à l'Olympia pourquoi j'entends on va vous amener à l'Olympia donc comme votre seul votre seul l'édipos a fait sortez je sais que vous avez la rage en vous et c'est ça j'ai toujours dit qu'il faut créer la concurrence entre vous la concurrence c'est musicale ça doit être dans vous ça doit être dans vos gènes ça doit être dans vos cœurs vous n'avez où fait la concurrence mais pas la haine parce que quand quand il y a la concurrence qu'il y a le travail maintenant l'édipos a tapé les caméras dit qu'elle vous attend qu'elle est fille je suis votre grande soeur je suis à l'Olympia je vous regarde je vous regarde elle a encouragé sa soeur bravo ce qui ne sont pas venus c'est la personne je crois que des morts j'appelle à la réconciliation parce que c'est mes soeurs j'appelle à la réconciliation que le monde en passe vous vous réconciliez vous faites de la guerre musicale c'est tout c'était beau c'était juste il y avait un public l'Olympia avec le bas peuple avait son public à elle elle n'a pas volé les publics des autres elle n'a pas connaissait des taboules non c'était le plus beau spectacle de l'Olympia depuis que ça en diaspora alors les fonds de l'édipos restez focus sur votre star vantez-vous avec les vidéos changez les profils mettez ces photos vantez-vous parce qu'à l'un sien vous êtes sur le trône vous êtes sur le trône vous êtes comme elle rentre avec la chaise d'une reine elle est restée sur cette chaise ne partez pas encore du système avec les enfants les gens qui ne sont pas encore sur le trône dis donc c'est ça qui est ça n'oubliez pas l'application TapTapSenn je suis en passager les TapTapSenn c'est la meilleure application pour avoir des l'argent au Cameroun quand tu envoies 10 euros pour la première fois avec mon code pour mon Lolo 237 tu as 5 euros de plus en Europe et tu as 10 dollars de plus aux Etats-Unis donc utilisez mon code Lolo 237 les frères envoient ces 2 euros jusqu'à 1500 euros de quota donc je vous dis mes frères encouragez votre soeur Tata Lolo utilisez l'application TapTapSenn vous téléchargez dans votre téléphone c'est le moins le plus rapide une fois que vous avez fait le transfert votre destinataire reçoit de l'an en son orange money ou un tienne money et les fois d'avoir sont moins chers demain je suis parti avant on est grand pour envoyer de l'argent on m'a dit j'avais envoyé c'était comment on m'a élu que 7 euros j'ai dit que le TapTapSenn c'est la meilleure donc n'hésitez pas pour voir sur le vieil il y a eu que Tata Lolo le fait pour le dire t'avais le mec Julie Lowe a transformé mon visage j'ai une fille qui m'a rencontrée dans un magasin pour les oeuvres d'onglerie à Paris elle m'a dit Tata Lolo pourquoi tu mets le mec pourquoi tu mets le mec tu es comme une fille de 40 ans elle dit viens où maman la fille elle a crié dans le magasin elle a dit hey j'ai dit c'est parce que j'aime bien le mec elle dit non je n'aime pas tu viens avec le mec c'est le travail de Julie Lowe je n'ai pas volé c'est Julie Lowe c'est Julie Lowe qui travaille ma peau elle m'a donné les petites imperfections là les années partout partout elle travaille et tout et j'ai aussi ma nouvelle gamme parce que tout le monde est devant l'audience je n'ai pas mouru pauvre j'ai ma nouvelle gamme de serrer sur mon corps parce que moi je suis ma peau mon propre cobaye je serrer sur mon corps dès qu'elle veut voir comment ça vient de travailler sur moi je vais mettre ça sur le marché mais pour vous sur le visage même pour les peaux gâtés là quand vous avez les peaux abîmés Julie Lowe vous faites les composes des produits des laits pour réparer votre peau Julie Lowe elle se situe au 4 rue des Apelons Paris du 7ème pour les perruques les perruques de lus qui ne s'attachent pas voici une perruque les enfants d'une perruque chez Michela Pepga regardez ça ne s'attache pas ça ne s'en va pas Michela Pepga la maman de l'américain sa page de Facebook si vous avez besoin de son compteur vous pouvez aussi m'écrire au 0033 766 29 2201 voilà c'est ça qui est ça et voilà et puis nous sommes ensemble je ne vais pas rester là longtemps parce que franchement je suis fatigué j'aime même un peu les scènes parce que je ne me suis pas bien reposé je dis bravo à Lady Ponce bravo au peuple africain bravo aux Camerounais qui ont fait le déplacement merci merci vraiment merci à toutes les blogueuses merci au staff au staff de Lady Ponce à tous ces gens-là qui ont travaillé avec elle merci au Petiti l'autre président l'Afrique à foutre papa Samuel Eto franchement merci de toujours encourager notre culture parce que Eto'o ne se déplace pas comme ça parce que c'est un futur je ne finis pas la phrase il ne se déplace pas comme ça il est venu là parce qu'il sait que le Cameroun a besoin de ça en ce moment nous avons besoin d'eux nous avons besoin de la présence en diaspora qui soit au point de nous qui ne nous abandonne pas il est venu comme ça pour encore donner pour encore booster pour montrer au Cameroun que malgré tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux nous sommes les enfants d'un même pays et ensemble il est venu nous dire bonjour bonsoir pour le conseil de Lady Ponce et nous fait un petit coucou merci Samuel pour ton passage au conseil de Lady Ponce merci à tous ces artistes-là qui ont accompagné Lady Ponce merci beaucoup Amazon Amazon vraiment bravo bravo à Tchakala et puis vraiment cette femme-là elle se bat dans la musique elles ne sont pas contentes elles ont fait des succès avec certains de leurs titres mais elles ne sont pas encore top au niveau de Lady Ponce elles ont accepté de s'aligner derrière leur maman derrière leur icône derrière leur leader pour apprendre beaucoup dans la musique c'est la raison pour laquelle Lady Ponce a sollicité qu'elle soit là elle a invité ces deux dames-là bravo à vous les filles bravo si j'étais content de revoir ma maman qui était très malade je l'ai vu en bonne forme bien en santé un coucou à mon chéri dynastie le tigre moi c'est que j'aime les gaboulous si tu es célibataire comme je suis avec le papa j'avais bâme ici je sais pas comment si tu étais célibataire si tu étais célibataire tu te prenais parce que moi j'aime les gaboulous un bigo par dynastie tu sais t'es bien vraiment bigo par tous les blogueuses vraiment bigo bigo voilà je vais pas citer parce que j'ai vite de citer les noms de c'est un bloguel qui je suis pas avec qui on s'entend pas voilà je veux pas je veux pas de politique mais vous connaissez tous les blogueuses qui ont travaillé derrière ce projet vraiment bigo par vous vraiment bravo les filles bravo si on peut continuer comme ça vraiment on sera des meilleurs si on peut continuer comme ça vraiment les camonais vont encore nous aimer plus ne croyez pas que c'est en venant ces clashs qui font en sorte que les gens nous aiment c'est faux au bien au contraire on dégoûte quand on clash on dégoûte ça ne nous plaît pas ils nous méprisent mais quand nous sommes unis comme ça derrière une artiste une légende comme l'édiponce l'édiponce vous a ouvert les portes de beaucoup de choses alors il faut plus qu'on rentre en arrière avec les classes à deux balles laissons nos fans faire ça pour nous nous avons dit à construire nous avons fait des fondations sur la toile nous avons dit à d'aller nous avons dit à les enfants qu'on avait nous avons conçu donc on a dit à lever les murs levé les murs jusqu'à d'aller sur les réseaux sociaux laissons nos fans faire ça pour nous nous n'avons plus le temps de venir s'asseoir pour la histoire y c'est un niveau bas il y a des gens qu'on n'a même pu parler de ça sur la toile vraiment c'est le plus bon les blogueurs c'est là franchement mais j'ai quand même le bigot par Nathalie parce que d'ailleurs elle a fait le déplacement du Canada pour la France voilà c'était bien on se vit à l'Olympia on a passé un bon moment ensemble c'était bien bon merci la rémébio bon voilà je veux pas citer parce que si d'autres bon voilà mais tout le monde connaît qui dit moi j'ai dit j'ai pas bien cité là donc mais après moi j'ai dit que l'on a cité mon an passé j'ai cherché l'amitié parce que les filles c'est les filles qu'on peut pas faire elles sont réveillées dans tous les sens j'ai dit pour moi sa mère sinon il y a un bia il y a un sœur qui sait que elle a très bien travaillé voilà elle s'est donnée à fond elle s'est donnée à fond dans le truc bigot par toi j'ai dit aussi bigot pour le président merci beaucoup pour cet grand hommage que tu m'as fait sur ta page voilà tu restes mon frère Camournais voilà je n'entre pas dans la haine je suis tu es mon frère et il y a des années on ne s'entendait pas parce qu'il y avait j'étais dans un monde un peu de j'étais dans un monde des clashes où il y a ceux qui ont pris des balles perdues qui en fait partie aujourd'hui nous sommes passés à autre chose grâce à Flore de Lé qui a réussi à nous nous réconcilier et je dis merci à elle pour ça même si aujourd'hui vous ne vous en ce n'est pas comme c'était avant je prie je continue à prier Dieu que vos vos cœurs baissent et que vous vous retrouvez un jour c'est ça mon combat en tout temps merci beaucoup Prési merci merci beaucoup merci à tous ceux qui ont fait le déplacement de la Suisse de l'Angleterre des Etats-Unis un peu de partout dans le monde du Cameroun pour pour ce concert merci beaucoup c'était beau vraiment vivons restons ensemble j'espère que les activistes Camerounais ont compris la leçon vous avez compris que les Camerounais n'aiment pas la violence les Camerounais n'aiment pas d'où il y a la haine c'est ça qu'ils font donc quand tu viens quand tu viens par le Camerounais avec la violence ça ne peut jamais marcher quand tu viens par le Camerounais avec la haine ça ne peut jamais marcher les Camerounais c'est les plus bavards du monde on bavardait jusqu'à mais là nous sommes trop en monde il y a trop l'amour en tout cas les Africains en général les Africains sont les Africains c'est les gens qui ont trop l'eau regardez comment les Africains pleurent la reine d'Angleterre quand on commence à regarder si on commence à regarder le passé nous n'aurons pas aimé cette femme là mais comment nous on croit beaucoup en Dieu on aime tellement les gens l'homme africain l'homme africain aime parfois c'est mauvais aussi mais on a ce côté humain là on a ce côté amour là c'est qu'on ne peut pas nous on n'aime pas ça pour être activiste ce n'est pas de monter les Camerounais contre les autres ce n'est pas ça ce n'est pas de diviser ce n'est pas de détruire je vois des activistes que j'ai beaucoup de respect pour eux que je ne parlerai jamais de leur nom et je vais m'excuser je suis auprès de Richard Mouna parce que j'ai eu une mauvaise information on m'a dit après que Richard Mouna a félicité l'édit pense alors c'est quand les gens sont venus sur sa page ils ont commencé à l'insulter et il s'était dit c'était emporté voilà il s'était emporté peut-être c'est quelqu'un qui est imputif comme moi je ne sais pas et avant qu'il a fait ce poste là pour dire que c'est ma petite soeur je l'aime on me dit même qu'il était au concert je vais m'excuser si j'aurais-tu mon mot que peut-être vous êtes aigri franchement je dois respecter les gens qui vendent qui vendent notre culture à travers le monde je me suis emporté parce que bon j'étais en colère contre vous quand j'ai vu ce poste là mais c'est après quand j'ai lu les commentaires que j'ai compris que je me suis trompé donc mes excuses grand artiste mes excuses Richard Mouna peut-être j'ai vu ça dans un mer on m'a dit que vous avez félicité l'édit pense il semblait qu'on dit tu mets mon conseil peut-être j'ai été mal informé mais c'est ce qui m'a été raconté voilà donc les activistes on ne refuse pas de dénoncer on ne refuse pas il faut dénoncer dans la paix moi je vois il y a des jours quand je n'ai rien à faire le soir je suis scoté sur le direct du professeur Niancy j'aime écouter cet homme parce qu'il ne parle pas seulement du Cameroun il parle du monde il parle aussi de l'Afrique j'aime l'écouter parce qu'il n'a pas de discours de haine il n'a pas de discours de violence il essaye de parler aux Camerounais il essaye de parler aux Africains il nous fait comprendre des choses j'aime beaucoup avant je regardais Johnny Patrick comment il m'a découragé j'aime aussi regarder sur le départ j'aime beaucoup regarder sur le départ sa façon de parler et aussi j'aime aussi regarder beaucoup je regarde sur les femmes je regarde souvent Karine 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 elle est là Karine j'ai oublié ça pardon je m'excuse avant j'avais aussi regardé la joie du quad mais voilà la justice tout ça non j'aime beaucoup regarder Junior Zogo parce que lui aussi même quand il se passe parfois il dérape parfois dans ses lives mais je vous m'en pas malgré tout ce qu'il fait moi c'est regarder Junior Zogo donc la violence ça ne sert à rien nous avons besoin du changement et c'est ensemble que nous allons changer ce pays mais là nous n'allons pas changer le Cameroun dans la violence nous allons changer le Cameroun avec tous les Camerounais et en diaspora nous sommes une famille nous sommes un frère nous sommes des frères et soeurs nous sommes les enfants d'un même pays d'un autre continent vraiment mes frères arrêtez ça parlez vous pouvez m'aller même marcher sans violence c'est ça qui est plus important si j'ai le droit de vous dire que j'aime mon papa pour le bien ça ne va pas qu'il peut aller vers un Camerounais je ne sais pas pour le bien parce qu'il va refuser d'acheter il va refuser d'acheter parce qu'il n'est pas là pour diviser ses enfants il n'est pas là les gens utilisent parfois son nom pour se faire du beurre pour se faire pour intimider les autres mais lui-même en personne je n'ai même pas au courant de ces gens-là c'est la raison pour laquelle je vous dis que chers Camerounais préparez-vous pour 2025 ceux qui veulent qui sont derrière le leader prenez vos cartes électorales allez déjà vous inscrire dans la liste électorale laissez la guerre laissez le bavadage c'est comme ça vraiment merci à l'Édiponce merci à tous ces frères Camerounais merci au peuple africain qui était au conseil d'Édiponce restons ensemble aimons-nous restons les mains dans la main ne nous lâchons pas on peut se suiter on peut se dire imbécile on peut se dire tout mais appelons à nous pardonner passons à autre chose je vous en supplie mes chers frères et sœurs je vous en supplie vous avez vu le lit à la taronne elle a vu les mains elle a menti sur moi elle a menti sur moi je n'ai jamais moi dit il y a eu ce genre de conversation avec le lit à la baronne je n'ai pas d'où elle était sortie avec ça mais je n'ai plus engagé dans le titre de l'Édiponce parce que j'étais content de l'âme je n'ai plus attaqué il y a un moment je me souviens bien il me souviens me tourner de parler avec elle quand on a dit qu'on va écrire je n'ai plus attaqué je n'ai plus j'avais peur de la chamelle majean polo elle a peur de la chamelle qu'elle venait à côté de l'influence là tellement il y avait la joie à l'Olympia que j'avais finalement derrière l'Olympia dit que comment je me suis invité pour l'astre elle me dit que donne les noms c'est le lit à qui a la liste j'ai dit qu'elle doit me écrire les noms je me souviens que tu as dû adresser la parole j'avais la colère il y a eu cette ambiance je n'ai même plus franchement la colère je me suis retrouvé que je n'avais plus ça moi parce que voilà elle travaille au point de la tisse nous avons tous apporté notre petit truc là pourquoi je vais encore regarder ça garder la colère moi j'ai passé comme ça je vous ment pas j'ai rien je me suis dit que ça c'est même à quoi c'est elle et sa conscience moi je suis passé à autre chose j'avais une bonne ambiance vous voyez comment elle nous a me félicité donc vraiment mes frères l'amour est bien aimons-nous vraiment aimons-nous arrêtons de parfois la haine mais dans facebook là on va vous faire vivre le game parce que c'est le game pour moi c'est le game même quand maman nous arrête à s'asseoir là-bas comme les poissons fumés elle a raté la vocation de brûler les poissons fumés ma moussoune est restée toujours dans le moussoune là depuis qu'elle vous parlez là elle est toujours dans le moussoune là ma copine est toujours dans son ganda mais m'a brûlé brûlé les poissons fumés elle vient de nous taper le exe qu'elle brûler les poissons les poissons les poissons les poissons voilà le reste du poissons c'est tout la base des dames vendez son poissons elle est devenue brûlée elle veut les étoiles pour aller payer ses employés de plantation pour aller payer ses employés de plantation là-bas elle veut les étoiles elle veut la monétisation elle vient manger il n'y avait pas les gens dans la salle la salle était vide il n'y avait pas les gens elle ment c'est la honte maman en battant qu'on dit il y en a il y en a alors je vais devoir vous laisser je suis très fatigué deux directs pour une journée c'est trop pour moi j'ai un bavard je ne sais pas 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 merci à Flore merci à tous ces proches ils m'ont donné les étoiles merci à Lady Ponce la Lady Ponce tu es en train de la liste tu es en train de la liste des grands des grands artistes français tu es en train de la liste des grands artistes du monde parce que ton nom fut lui dans le registre de l'Olympia Lady Ponce artiste camerounaise après Chalot du Panda tu l'as fait et nous attendons encore d'autres des artistes féminines de la musique camerounaise pourquoi j'entends ils t'attends ils seraient là pour t'encourager Mani Bela ils t'attends ils seraient là pour t'encourager grâce des cas ils t'attends ils seraient là pour t'encourager Marot Chamba ils t'attends ils seraient là pour t'encourager si 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 Chalot du Panda a fait Lady Ponce c'est à faire vous aussi vous êtes capable de le faire c'est remettre rester en studio laisser la place le blog au blogueur vous n'êtes pas des blogueuses vous n'êtes pas des blogueuses vous êtes des artistes camerounaises je vois que vous vous perdez déjà vous allez vous dire les blogueuses vous avez perdu l'inspiration j'espère que le conseil de l'année je pense aussi est venu vous booster je vous mets dans la réussite moi j'ai trouvé que vous perdez vous croyez l'été dans la concurrence c'est comme ça vous vous pousser à travailler bon hasta luego Buonanotte un bigote pour m'appeler si vous rêvez bien c'est un anniversaire mon frère chéri Jakata mon frère qui m'a rencontré que j'ai rencontré ici en France il m'a pris entre ses il m'a tenu la main il m'a mêlé partout dans Paris il m'a toujours protégé aujourd'hui c'est son anniversaire Jakata joyeux anniversaire mon frère happy birthday voilà joyeux anniversaire bonheur santé tout ce qui va avec profit de ton jour beaucoup d'argent et puis un bigote un bisou aux filles à la maison merci à toi Wakatelo d'être toujours fidèle ma guinienne malienne je t'aime ma fille merci j'ai vu ce que tu as fait pour moi sur ta page Wakatelo de TV j'ai envie d'ici à l'Holomania à aller encourager Wakatelo TV qui a toujours été à côté de sa maman Tata Lolo nous sommes la team des amoyeuses voilà ce qu'elle a fait elle a fait un très grand un très bon poste pour moi merci à ma fille Wakatelo merci au président Maud merci à tout le monde merci à toutes les teams de la toile merci et puis un bigote par vos beurgeuses parce qu'elles ont elles ont bossé un bigote aussi un papy de l'enchant je n'oublie pas notre pasteur supérieur qui a fait ma femme mes alliés maintenant j'ai masqué avec les garçons sur la toile moi il veut pour moi les femmes mes alliés maintenant c'est ma femme pasto et voilà voilà mes alliés moi il veut pour moi marcher avec les femmes parce que dans Facebook là les femmes sont trop bipolaires moi il ne veut plus moi pardon ne me défendez même plus pardon parce que vous les femmes je ne vous comprends plus laissez moi pardon j'ai pas non vraiment merci beaucoup merci William Carrel merci Flore on est là merci en tout cas merci 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 donc jaguar ma petite soeur ne te décourage pas ne réfléchis même pas tu as fait un travail énorme vraiment j'ai salué ton travail bravo bravo aux danseurs de la jaguar danse je n'attends rien de toi je veux pas que tu me donnes l'argent il est pas fort moi même j'ai un peu quand elle mange j'ai un peu dans mon porte-monnaie voilà j'ai quand même 50 euros qui glisse dans mon porte-monnaie je vais aussi annoncer aux romanien que moi aussi j'ai créé mon groupe de tontines j'ai créé mon groupe de tontines sur WhatsApp ceux qui veulent être dans le groupe de tontines de Tata Lolo c'est la tontine le vivre ensemble tontines vivre ensemble au WhatsApp de Tata Lolo c'est c'est toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines vous pouvez cotiser même ceux du Cameroun peuvent aussi être dans cette tontine là donc ceux qui veulent participer qui veulent être adhérent à la tontine la tontine Tata Lolo le vivre ensemble me contactez au 0033 766 29 22 01 ce sera une association association vivre ensemble même si vous êtes n'importe où dans le monde vous venez vous inscrire vous soyez adhérents à ma tontine personne ne tient l'un de l'autre là-bas dedans donc ceux qui bouffent on pourrait que c'est peut-être des personnes qui ont bouffé donc ça ne sera pas un gros louis ça sera bon 1 non 10 000 francs CFA parce que ce serait le Cameroun on ne peut pas parler en euros on parle en CFA donc 1 non à 10 000 1 non 10 000 moi je vais mettre 5 noms tu mets 5 noms et c'est je ne vais pas prendre beaucoup de personnes je vais me limiter peut-être à 50 personnes donc ceux qui veulent adhérer à mon association où il y aura la tontine je vais vous attendre dans mon inbox 0033-766-29-2201 je vais vous faire des bisous je n'ai pas pu lire les commentaires donc euh je vais vous dépasser là il y a Marianne Diallo qui est là Diamant Lili le numéro Tata Lolo mon numéro c'est le 0033-766-29-2201 ceux qui veulent être adhérents dans mon association Tata Lolo Le Vivre Ensemble Tata Lolo Le Vivre Ensemble donc même les africains tous ceux qui veulent entrer dans la tontine association Tata Lolo Le Vivre Ensemble à la tontine 10 000 par semaine je vous attend dans mon inbox parce que moi je ne vais pas rester sur la toile là que je n'ai pas aussi l'association hein tout le monde a l'association pourquoi pas moi moi aussi j'organise mon association notre thésauré c'est Michela Pepega oui moi je suis la présidente fondatrice non je suis sérieuse je ne blague pas mais je suis sérieuse je suis sérieuse en vrai je suis sérieuse donc ceux qui veulent parler ceux qui veulent être adhérents me contacter je vous souhaite un bon début de semaine je suis fatigué vous ment pas j'ai même fait l'exercice vous n'avez pas remarqué j'étais un peu passé à la fatigue on dit on dit on dit on dit j'attends j'attends que tu m'appelles ma mère il faut qu'on va revoir au restaurant la stade amène les blogueuses au restaurant comment tu vas encore nous il faut que la stade tu te reprends tu amènes tes blogueuses au restaurant tu nous amènes mon fouquet on peut encore bien on peut encore on va aller fêter notre olympia je n'allais même pas la bici je vais porter ça pendant un mois je vais porter ça pendant un mois au moment de l'olympia succès totale maman a remplissé des salles lédi pour maman a remplissé des salles on ne parlait pas de de nanterre on ne parlait pas de sec d'énie on ne parlait pas de pétis on ne parlait pas de carrosse on ne parlait pas de la ponce on parlait de l'olympia maman a remplissé des salles lédi pour maman elle va tu es ici un mois je n'allais même pas la bici c'est le t-shirt du succès ça m'a apporté la chance le t-shirt du bonheur le mois de secteur le mois où ma mère est le mois du bonheur comme a dit Roger les Ismailiens big up bye bye ciao un big up à toute ma team TV voilà continuez à à nous faire vivre la page et partagez aussi bye bye je suis fatigué j'ai pas non Massé Ngana j'aime te voir comme ça Massé Ngana merci beaucoup merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles je ne vois pas mon joker mon joker je ne la vois pas trop Pascal B là je ne la vois pas je ne vois pas coutesse bon je vais vous laisser merci pour les étoiles merci bye bye à demain j'ai pas douce j'ai pas le temps j'ai pas besoin de la petite je ne suis pas une petite je suis pas vraiment une petite